Ok, ça ne se présente pas trop mal. Juste un petit point. Vous avez peut-être remarqué que sur mes boutons, il n'y a pas les effets graphiques que souvent on attend de trouver sur un bouton ou sur un site. En particulier, il n'y a pas d'infobulles et il n'y a pas non plus de changement de forme quand vous avez survolé avec le sourire ou quand vous cliquez dessus. On va voir ça. Je clique sur le bouton et je clique droite et vous voyez qu'ici, j'ai l'option infobulles. Et ici, je peux dire par exemple valider votre identifiant et mot de passe. Bon, c'est un peu bidon, mais ce n'est pas grave. Je clique sur OK. On va voir comment ça se présente. Et voilà, il y a l'infobulles qui apparaît. Ce serait aussi sympa si on pourrait faire en sorte que le bouton change un peu de look quand le sourire passe dessus. Alors, pour faire ça, de nouveau, on fait un clic droite et on accède à ce qui s'appelle des styles d'interaction. Alors, vous voyez ici qu'il y a plusieurs styles d'interaction qu'on peut sélectionner. Pensez par exemple que vous pouvez avoir l'utilité de désactiver quand vous avez des champs. Très souvent, vous avez des champs qui sont désactivés parce qu'on a choisi une certaine option avec un bouton radio. Donc, quand ils sont désactivés, ils sont grisés. Donc là, vous avez la possibilité de définir toute une série d'éléments de style qui seront appliqués selon ces différents cas de figure. Bon, nous, on va prendre le survol de la souris. Et bon, je choisis ça un peu au hasard. Mais admettons, donc, moi j'aime bien ça, c'est les ombres. Alors, on va mettre une ombre externe sur le bouton. Alors, je peux le configurer un peu. Et pour l'instant, on va laisser tel quel. Et pourquoi pas, je vais mettre une petite ombre de texte aussi. Et je vais le mettre en blanc. Ou peut-être en jaune, tiens. On va voir ce que ça donne. J'espère que ce n'est pas trop moche. Et je clique OK. Alors, première chose à remarquer, juste en droite et en haut du composant, vous avez maintenant cette espèce de petit carré divisé en deux. Et si vous passez la souris par-dessus, vous voyez que vous avez l'effet que vous venez de créer qui apparaît dans Acture. Donc, ça, c'est très pratique parce que ça vous permet de voir exactement ce que vous avez fait sans être obligé de générer le formulaire. Mais si on regarde qu'est-ce qui se passe quand on génère le formulaire, et voilà, notre bouton qui change de look quand on passe la souris par-dessus. Juste un petit bémol avec ça, c'est que n'oubliez pas, si vous êtes en train de faire des applications pour les usagers qui vont devoir fonctionner sur des écrans tactiles. Eh bien, évidemment, un écran tactile, il n'y a pas de survol de souris. Ça, ça va vous obliger à repenser sérieusement les étiquettes des boutons parce que vous ne pouvez plus faire confiance à une infobulle pour rendre explicite le sens d'un bouton. Il faut que ça apparaisse directement sur le bouton lui-même. Et puis, on va voir le sens d'un bouton lui-même. Et puis, on va voir le sens d'un bouton lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada